bonjour 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 bonsoir voilà ce soir j'invite donc Geoffrey Seko pour ceux qui ont vu la petite story tout à l'heure c'est un musicien mais pas que c'est aussi une personne qui a beaucoup voyagé cherché expérimenté dans sa vie évidemment c'est très très émotionnel c'est la raison pour laquelle je me suis autorisée à lui demander la possibilité de venir me rejoindre pour faire un voilà une rencontre ensemble sur sur les émotions sur connecter à son âme puisqu'il a écrit un livre que je trouve assez exceptionnel voilà bon après vous en penserez ce que vous voudrez autobiographie d'une conscience que vous pourrez trouver j'imagine dans toutes les bonnes librairies et voilà donc un livre extrêmement émotionnel donc voilà il y a marqué aussi dessus que c'est un livre qui nous plonge dans l'aventure la plus essentielle comment réaliser nos rêves et bien moi je dirais voilà comment se connecter à son âme faire confiance lâcher prise transgresser toutes ses peurs et voilà et quand on est connecté à son âme souvent on a les réponses qui nous voilà qui qui nous invite à qui nous invite à faire ce chemin donc j'offrais quand tu veux je ne sais pas je ne sais pas aller te chercher donc c'est à toi de faire une demande je crois qu'il faut que tu ailles tout en haut la flèche annonce à moi aussi je peux le faire je crois ça y est je crois que c'est fait je vais te demander envoyer ça y est c'est fait je fais d'habitude je me trompe et ça marche jamais donc et bien te voilà bonsoir Geoffrey bonsoir bonsoir tu as la tête un peu coupée tu vas t'accorder le temps que tu te mettes au cordon j'ai la tête un peu coupée attends ouais je suis en train de m'arranger ouais t'inquiète pas bah du coup pendant ce temps là ah ça y est voilà c'est un plaisir de te voir ici bah ouais moi aussi ça me fait plaisir merci beaucoup de m'inviter bah bah écoute merci à toi de voilà d'accepter l'invitation coucou à l'assistante ouais c'est ça il y a Nathalie qui m'installe coucou chérie ouais c'est cool je suis vraiment contente parce que c'est voilà tu sais à quel point bon j'ai pas dévoilé ma vie mais à la lecture de ton livre j'ai voilà j'ai vraiment ça m'a ça m'a vraiment 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 bouleversé et je tenais à à faire ce partage avec toi pour cette petite communauté des gens qui sont intéressés par ce que je fais comme contenu et je me dis que c'est je vais me reculer un peu l'impression d'être énorme par rapport à toi oui parce que parce que bah il y a des gens des fois qui doutent dans la vie il y a des gens qui cherchent et je trouve que tout ce que tu as écrit est tellement je trouve sécurisant dans ce dans cette notion là tu vois de d'aller se reconnecter vraiment moi pour moi c'était le titre de ce soir connecter à son âme et je trouve que tout ce que tu as pu écrire n'est qu'une n'est qu'une évidence en fait pour ce que je disais avant que tu arrives c'est vraiment lâcher prise et être vraiment à l'écoute totale de ses émotions de qui on est et notre parcours en fait tout est là il n'y a pas besoin de s'inquiéter en fait quel que soit le parcours mais voilà alors bien sûr que tous ceux qui nous écoutent et qui nous rejoignent qui vont un jour écouter cette vidéo auront chacun leur parcours et je trouve qu'on peut à à chaque fois aller épuiser de la ressource tu vois pour pour pas pour pas perdre au pied par moment on s'organise non on vient on vient d'arriver à paris là c'est pour ça tu vas te présenter parce que moi je parle je parle je parle bon voilà les gens qui voudront savoir qui je suis iront me chercher mais en général ceux que j'invite ils savent qui je suis mais voilà je présente toi parce que il y a plein de choses à dire bah écoute moi je suis je suis très heureux d'être 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 là avec toi tu m'as laissé un quand t'as fini mon mon livre je sais plus c'était il y a peut-être deux mois deux trois mois tu m'as laissé un message mais qui m'a tellement touché enfin ça ça m'a ça m'a beaucoup ému donc on s'est appelé après on a eu tous nos échanges de 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 messages et donc bah ouais je suis heureux d'être d'être là pour parler de ce livre c'est mon premier livre moi je suis musicien j'ai toujours été musicien j'ai commencé la musique à six ans par hasard par le piano parce qu'il y avait un piano dans dans ma maison et donc à six ans j'ai mis mes mains sur le piano et en en sortant ses premiers sons bah c'est vrai que c'était bah six ans je connaissais pas du tout la musique donc ses premiers sons c'était bien plus que des sons c'est je ressentais les vibrations j'ai vu des couleurs j'ai donc voilà immédiatement j'ai j'ai été bouleversé par le piano et voilà donc j'ai commencé la musique comme ça avec le piano puis après le sax alors pareil un prof qui m'a parlé de tout de de respiration de de projeter le son à 100 mètres d'imaginer que ce sont été bleu qu'il était pour voilà pour construire le son on est obligé de passer par des métaphores donc finalement sans le savoir j'étais un petit peu baigné dans le dans l'hypnose et puis bon et ben donc c'était quoi j'avais huit ans et ben finalement trente ans après je me retrouve à écrire un bouquin sur le sur la musique et sur l'hypnose c'est tout c'est toute ma vie finalement et c'est vrai qu'une une vie de musicien mais comme comme une vie de tout le monde c'est c'est jalonné de challenge parce que il y a voilà il y a parfois des enfin ouais il y a pas mal de challenge à dépasser il y a eu des maladies aussi à dépasser donc je voulais écrire un livre qui parle de finalement comment comment réaliser ses rêves comment réaliser des challenges comment les écouter voilà c'était au départ la maison d'édition proposait d'écrire un petit peu un manuel genre en mode comment j'ai réalisé mes rêves avec l'auto-hypnose mais je trouve je trouve que justement avec l'hypnose on a un des premiers trucs qu'on apprend c'est à parler avec des métaphores pour 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 que la personne puisse rentrer dans l'imaginaire et c'est souvent là en fait qu'il y a des solutions les solutions sont rarement dans le mental mais mais plus dans l'imagination et dans l'émotion donc voilà je voulais écrire un livre qui ait cet impact émotionnel et que je pense que ouais c'est plus impactant qu'un manuel avec petit a petit b là ça raconte une histoire et je voulais que mon histoire soit aussi comme une métaphore c'est à dire que chacun puisse s'identifier et se dire bah ouais moi aussi tiens il y a tel rêve que que j'ai que j'ai que j'ai mis sous le tapis et je pourrais le reprendre ou tiens moi aussi j'ai tel problème de santé j'ai pas pensé que je pouvais le régler avec je sais pas l'alimentation ou avec des pensées différentes ou en faisant un voyage ou tout ça donc je me suis dit que ce que j'avais pu transformer dans ma vie certainement ça pouvait aider d'autres personnes et c'est tout le c'est tout le projet de ce livre et puis en même temps essayer d'en parler de la façon la plus la plus décontractée la plus simple possible parce que moi c'est ce qui me plaît aussi là ça le seul truc que je connais finalement bien dans la vie c'est la musique et ce que ce que j'aime dans la musique c'est quand elle est à la fois très accessible et en même temps que que les musiciens vont se dire ah ouais tiens il y a vraiment des trucs originaux pointu tout ça donc j'aime bien quand c'est à la fois que ça peut ça peut être élitiste et en même temps hyper accessible je trouve c'est ça qui est beau dans l'art voilà donc je vous ce livre j'avais envie de le faire aussi comme ça c'est à dire que ça parle autant aux spécialistes que ce soit pointu et qu'en même temps ça parle à quelqu'un qui qui au tout début d'un chemin personnel ou de transformation voilà et que ça puisse être lui aussi simplement comme une histoire moi j'ai beaucoup aimé des bouquins comme l'alchimiste ou tout ça et je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture on peut le lire quand on a quand on a 12 ans et ça va être juste une belle histoire et puis je pense qu'on peut le relire à 80 ans et se dire ah ouais en fait c'est 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 une histoire de transformation et c'est ça et c'est exactement l'image que j'ai eu de l'alchimiste en fait de ce bouquin initiatique et en même temps l'alchimiste c'est assez édulcoré ce qui parle pas vraiment de lui paolo coelho tandis que toi mais c'est un histoire alors je trouve que c'est un de façon personnelle moi ça m'implique encore plus parce que je forcément c'est métaphorique mais quand on modélise aussi quelqu'un à travers une lecture bah forcément on y trouve aussi un peu une part de soi donc c'est beaucoup plus palpable à mon sens et puis voilà tu abordes aussi différents thématiques il n'y a pas que l'hypnose parce que tu as fait des recherches aussi dans différents domaines comme la médecine chinoise tu parles des constellations familiales aussi bon ce que j'aimerais c'est qu'on défleure pas tout le bouquin non plus parce que moi tu sais c'est comme les teasings dans les tu vas au cinéma et puis tu as une espèce de bande à nous ok d'accord c'est plié j'ai vu le film quoi ouais j'ai pas du tout envie de ça parce que pour moi c'est j'avais rien entendu je savais que tu sortais ce livre je t'avais dit que je l'achèterais je l'ai acheté je l'ai lu et je ne voulais rien savoir donc bon là j'en dis beaucoup mais en même temps voilà c'est pas grave après il y a les quatrièmes de couverture mais ouais non non après de toute façon le livre il fait il fait 250 pages donc il y a du il y a vachement de contenu je pense après c'est vrai que le retour que j'ai c'est que la plupart des gens le lisent en deux trois jours ce qu'ils sont ils sont vraiment pris dedans donc je m'attendais j'avais pas un tel un tel retour un tel succès en fait de ce livre qui est qui est littéralement dévoré à chaque fois donc ça fait ça fait plaisir donc non mais effectivement je dans ce livre là je voulais donner je voulais donner plein de techniques que j'ai que j'ai utilisé moi donc il y a effectivement des techniques d'hypnose il y a même d'ailleurs deux audio dans le bouquin qu'on peut écouter donc il ya je crois qu'il y a une hypnose sur la rétrocausalité ce que très rapidement dans le bouquin je parle de rétrocausalité moi j'aime bien là 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 ce concept de philippe guillement donc philippe guillement qui est un scientifique et qui écrit plein de bouquins moi j'adore ses propositions donc lui part du principe que on a déjà un futur le plus probable qui existe et finalement ce futur va 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 jalonner le chemin qui qui nous sépare de lui par des par des hasards et donc la rétrocausalité ce serait que le la cause du hasard se situe dans le dans le futur et et donc que les hasards finalement seraient des des choses qui nous mettent en lien avec le futur moi j'aime bien ça parce que chaque fois qu'il ya un hasard je me dis tiens c'est une version de moi tu reçois beaucoup d'appels c'est ça non non c'est c'est mon téléphone en fait qui se met en en veille mais je sais pas je sais pas je sais pas pourquoi il me fait ça du coup toutes les 30 secondes faut que je rapitue par contre là tu sais comment on est enfin moi je suis sur les fleurs de bac ce qui m'évoque là ce que tu es en train de dire je te montre la photo c'est clématis ouais clématis tu sais c'est la fleur de des rêveurs pour bac et je trouve ça génial quand tu parles de cette cette visualisation ou cette projection voilà l'imaginaire qu'on peut avoir des choses et ce hasard à mon sens le côté limitant de clématis c'est quand justement tu es tout embarré dans les dans tes rêveries dans tes projections du futur et justement quand tu parles de hasard est-ce que cette rencontre là du futur de toi n'est pas aussi cette incarnation que tu vis sur terre à un moment donné où tu vas tu vas vraiment à mon sens choper une partie de ce de cette de cette projection idéalisée de ton futur toi alors là je pense que ce genre de truc on peut en parler pendant des heures moi ce que je conseille c'est d'être vraiment hyper pragmatique comme tu dis c'est à dire qu'on peut être complètement barré et partir dans des théories moi je trouve c'est ça qui est intéressant justement avec philippe du mans c'est que le gars il est il est scientifique donc complètement barré mais en même temps très terre à terre et avec l'hypnose qui est sympa c'est qu'il y a justement des protocoles pour aller rencontrer la version la version future tout ça alors tout ça pareil il y a plusieurs niveaux lecture on peut déjà on peut ne pas croire à ça et se dire ok tiens je vais essayer juste un niveau métaphorique ou même un niveau d'imaginaire ou alors on peut se dire ok je vais aller clairement dans des états de conscience modifiée où j'ai accès avec ma conscience à plein 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 d'informations et notamment sur sur d'autres plans temporels et pourquoi pas donc rencontrer ma version des versions passées des versions futures et donc ouais moi régulièrement je demande je demande à ma version future de me donner bah là juste là avant le live d'ailleurs là j'ai des choix à faire je demandais des signes des indices parce que parce que moi je suis un être de raison j'aime beaucoup la science j'aime bien j'aime bien voilà faire des plans faire des plans sur la comète l'immobilier le machin des trucs des trucs carré mais j'aime bien aussi effectivement demander de l'aide à mes guides et pourquoi pas à ma version future et là juste là avant je le faisais je pense que parfois on a besoin d'aide on a besoin de signes et donc pourquoi pas demander ça ouais donc ouais voilà alors ça c'était pour dire qu'il y avait une hypnose où justement je proposais je guide une hypnose pour aller rencontrer la version future de soi même donc on va dire en accord avec cette loi de la rétrocausalité que j'aime beaucoup et puis il y en a une autre je sais même plus ce que c'est la deuxième hypnose je sais plus en tout cas voilà dans ce bouquin il y a deux hypnoses et et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ouais bah voilà j'avais envie de donner plein de plein de thématiques que j'avais abordées donc il y a la vision de la médecine chinoise aussi que j'aime beaucoup parce que ça permet de se de se de se repositionner vraiment dans la nature de se dire tiens j'ai un projet voilà le projet bah il y a pour 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 moi j'aime beaucoup les projets je suis quelqu'un j'ai toujours ouais j'ai toujours des projets j'essaie de les réaliser évidemment et il y a un calendrier du projet comme il y a un calendrier de l'année avec des saisons et je trouve que c'est important de se dire ok j'ai un projet ça c'est que c'est un projet c'est comme une graine finalement donc ça ça correspond à la saison de l'hiver donc c'est important déjà de se connecter à cette graine est-ce que cette graine c'est vraiment la mienne ou est-ce que c'est la graine du voisin et du coup c'est à moi de trouver vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire pousser parce que des fois on fait pousser des projets qui ne nous appartiennent pas réellement qui ne nous correspondent pas complètement parce que conditionnement parce que société famille tout ça et du coup et j'ai entendu tellement mais même dans les musiciens souvent quand on est musicien on se dit ouais moi je fais un métier artistique je vis de ma passion mais moi je rencontre tellement de musiciens qui sont malheureux parce qu'ils ne jouent pas la musique qu'ils aiment qu'ils sont pris aussi dans un système avec par exemple la classe intermittent ce qui est une espèce de statue extraordinaire mais qui est en même temps une prison dorée parce que quand on est intermittent on peut faire un certain nombre de cachets on peut s'arrêter après et puis on si tu arrives à les faire tu es insécurité parce que c'est un milieu extrêmement insécurisant dans le livre tu l'abordes aussi cette peur cette insécurité ouais c'est sûr que c'est un statue qui est génial quand on peut l'avoir effectivement c'est pas si simple et d'ailleurs là je pense à tous les jeunes musiciens qui commencent à travailler en plein Covid c'est une galère parce que généralement quand on est musicien on arrive à travailler grâce à un réseau parce qu'on a rencontré les copains au conservatoire et d'autres personnes plus âgées qui ont plus de travail qui nous font bosser et ça quand on est musicien on n'a pas un employeur mais 40 employeurs donc il faut arriver à les rencontrer ces gens là mais donc ouais un projet donc déjà c'est une graine donc c'est c'est se connecter à l'élément eau en médecine chinoise ensuite cette graine la faire pousser au bon moment au printemps donc c'est pas forcément au printemps de nos saisons mais donc trouver la bonne énergie qui va faire que ça se déploie avec le bois donc c'est se connecter à tout ça et bien souvent pareil là j'ai un copain qui veut être coaché donc qui a un super projet mais qui trouve pas l'élan pour le mettre en place donc il manque de bois tu vois c'est quoi émotionnellement ce qui lui manque parce que moi si je peux aider entre guillemets ouais ouais tu reparais avec les fleurs de bâle c'est quoi l'élan pour lui c'est une peur qu'il freine c'est quoi il manque de confiance sur le projet sur la graine qui a été semée c'est comme ouais bah là ça va être quelque chose un petit peu à creuser ça va être quelque chose à creuser justement mais clairement dans son discours voilà il a un projet qui est clair et il n'a pas l'élan de le mettre en place et puis après une fois que l'élan est trouvé c'est bien de mettre le premier pas mais il y a l'élément métal ça c'est l'endurance du guerrier qui va faire que bah tous les jours je sais pas deux heures par jour cinq heures par jour il va faire c'est le samouraï il va faire les bons mouvements pour et ça les musiciens on connait bien parce que avoir l'élan d'acheter un saxophone par exemple et puis de prendre les trois premiers cours ça c'est voilà c'est bien mais après c'est dix ans dix heures par jour pour arriver à faire quelque chose et là là c'est effectivement le côté métal la rigueur du samouraï qu'on retrouve mais partout en tout cas partout on vise un résultat une excellence dans le sport dans la musique dans monter sa boîte connaître les fleurs de bac ou là tu 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 as ton émission radio ben voilà c'est voilà toutes les semaines ou tous les mois enfin à un moment donné il y a ce côté métal de dire bon allez j'y vais c'est pour ça que je parlais de Clématis tout à l'heure qui est la fleur de la graine comme tu pourrais métaphoriquement le dire c'est d'ailleurs cette espèce de projection du futur du désir du sujet de ceci de cela de la maison de tout ce que tu veux ton émission de radio mais après qu'est-ce que tu fais est-ce que tu l'incarnes est-ce que tu lâches l'affaire est-ce que tu as peur est-ce que tu manques de persévérance et ça c'est ce qui fait qu'à un moment donné cette fleur Clématis elle n'est pas incarnée c'est-à-dire qu'elle ne reste qu'au niveau de la projection mentale mais que ce n'est pas comme tu disais pas forcément scientifique ni carré mais je veux dire c'est incarné aussi c'est-à-dire qu'il y a des racines aussi non pas qui te plombent mais qui te font aussi sur la durée faire une carrière un talent et faire ton espoir en fait ouais c'est sûr que là je prenais le modèle de la médecine chinoise mais tout ça a été ouais étudié par plein de par plein de traditions donc il y a l'alchimie il y a l'ayravéda il y a le chamanisme il y a la franc-maçonnerie aussi qui utilise ça et puis certainement bon moi les fleurs de Bac je connais moins mais je pense que voilà tous ces tous ces domaines-là c'est-à-dire effectivement avoir des idées après trouver l'élan après l'endurance après incarner ça tout ça je pense qu'il y a des fleurs effectivement bien sûr qui qui aident à ça c'est clair et donc voilà à un moment donné effectivement dans le bouquin je parle de je parle de ça en fait j'en parle d'ailleurs un peu tout le long mais je le mets en comment on appelle ça en italique au début de certains chapitres et puis je pense qu'après ça se ça se comprend en fait au bout d'un au bout d'un moment c'est un peu en filigrane tu donnes un peu des petites touches et puis même en tête de chapitre il y a des petites phrases qui est quand même très inspirante et à la fin je dirais presque que c'est l'apothéose aussi par rapport à la médecine chinoise parce que du coup ça prend du sens parce que tu le structures et on le visualise de façon tangible ouais c'est ça je voulais donner parce que la médecine chinoise c'est quand même c'est une théorie qui est dense et je trouve de l'expliquer dans un chapitre ça peut être un peu didactique et chiant et là je trouvais ça sympa de le distiller effectivement en pareil sous forme un petit peu métaphorique en début de quelques chapitres tous les deux trois chapitres ça fait un peu comme une histoire dans l'histoire et finalement c'est un dialogue avec la conscience un petit peu et justement il y a quelques moments dans le livre et d'ailleurs qui sont quelques moments aussi dans ma vie où effectivement il y a des moments de comment dire un peu d'éveil des moments de totale dissolution dans la conscience et et donc c'est on comprend en fait dans le bouquin que en fait ces moments-là et ces débuts de chapitre c'est des points de vue de la conscience en fait et ouais donc il y a ces moments-là qui me sont arrivés quelques fois dans la vie où d'un coup t'as accès à tout parce que parce qu'il n'y a plus de il n'y a plus de barrière en fait c'est l'unité et ça c'est donc c'est l'unité qu'on retrouve dans toutes les traditions et notamment dans la médecine chinoise avec le yin et yang où le yin et yang c'est il y a plein de micro-coupures je ne sais pas si toi tu es coupé de tout est-ce que c'est mieux là c'est mieux là ? là ça y est je t'entends ah ça y est ok mais pendant plusieurs secondes il n'y avait plus rien donc c'est pas grave ok ok oui donc tu disais qu'à travers le chapitre à travers les chapitres il y a eu des moments où tu racontais dans le livre mais bon je laisse vraiment le soin à chacun d'aller chercher ce bouquin c'est voilà ces moments de conscience où justement il n'y a plus rien c'est pour ça qu'il n'y a plus rien il y a le tout en fait il y a le tout pour moi j'appelle ça l'âme mais cette conscience elle vient de voilà à mon sens de cette âme qui te donne toutes les infos ouais alors c'est ça en fait dans le bouquin j'essaye de pas de pas dire ce que pourrait être la conscience parce que je pense que c'est à chacun d'en faire l'expérience et qu'il y a plein de façons évidemment d'en faire l'expérience moi en tout cas je raconte ce que je vis c'est quelques moments de j'appelle ça d'éveil mais ou d'illumination où effectivement j'ai eu l'impression d'avoir toutes les infos de baigner dans l'amour dans la connaissance voilà j'essaye de l'exprimer par des mots mais je ouais comment dire je donne pas un schéma de comment on pourrait faire ou ça n'a pas ça n'a pas c'est ton histoire après chacun réveille conscience comme il le veut après c'est une expérience qui passe aussi par le chamanisme mais pas que parce qu'il y a aussi des choses dans ton histoire moi ça me fait penser aussi à la fleur serato c'est la fleur tu sais quand on doute de soi et qu'on va justement aller chercher à l'extérieur des confirmations ce qui est quand même très jalonné aussi dans ton bouquin par moments en tout cas qui est motivé aussi par des peurs et des craintes et ce qui est logique mais il y a des moments quand on est connecté justement à sa conscience comme tu le dis avec tes mots et bien là on n'a plus besoin de faire référence à l'extérieur en fait on a tout en nous et tout est là complètement je ne sais pas si vous avez parce que là je vois qu'il y a 13 personnes qui nous suivent si vous avez des questions vraiment n'hésitez pas ce sera avec plaisir avec joie et avec plaisir ouais et par rapport par rapport aux peurs justement par rapport à toutes les projections de peur par rapport à cette graine posée de tout ce que tu as pu expérimenter quand tu étais jeune justement ce que tu faisais référence aussi à tous ces intermittents du spectacle par exemple qui pourraient aussi nous écouter ou regarder tous ces musiciens ces artistes ces chanteurs ces choristes ces ingénieurs du son parce que quand on parle de musicien c'est vaste c'est pas que la musique c'est un grand 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 métier est-ce qu'il y a des réponses selon toi dans ton livre par rapport à l'expérience que tu as eu où il y a eu des moments où tu as eu été aussi ce jeune artiste dans ses doutes dans ses manques de foi ou de ses non-clartés de l'avenir par rapport à ce qui se passait alors ça là tu ouvres un très grand sujet moi je suis vraiment animé par ça j'ai vraiment envie d'aider les artistes parce que déjà je comment je pense qu'aujourd'hui on vit vraiment dans une société un monde qui est hyper intéressant parce que la musique telle qu'on la vit aujourd'hui ça n'a jamais été vécu comme ça déjà finalement ça a été assez rare dans l'histoire de l'humanité que les musiciens soient professionnels tu vois et là ce qui s'est passé c'est qu'on a créé un star system depuis les années 40 et donc c'est très bien de toute façon tout est très bien mais je pense qu'il y a des choses à repenser et aujourd'hui les musiciens sont formés pour quelque part pour répondre un petit peu à ce business de la musique et il y a des écoles de musique il y a des conservateurs qui forment des musiciens et bon donc moi un cursus que j'ai suivi et c'est vrai qu'après tu es musicien donc tu te retrouves à essayer de gagner ta croûte donc tu joues dans plein de styles et puis après bon ben moi je me suis retrouvé à jouer avec des gens comme Obispo Yannick Noin enfin vraiment donc je me suis retrouvé dans ce star system à jouer avec des purs produits du star system oui et des purs on va dire d'une époque aussi qui représentaient entre guillemets un certain système qui était plutôt voilà qui avait un peu pignon sur rue entre guillemets sur certains secteurs ouais et en plus ouais en plus je me suis retrouvé à faire ça assez jeune et je pense que des mecs de ma génération qui ont pu faire on va dire des grosses tournées comme ça finalement il y en a peu parce que je me retrouvais avec des gens généralement qui étaient un peu plus âgés tu vois je jouais avec Asnavour donc en fait je fais partie entre guillemets des jeunes musiciens mais qui ont joué un peu avec les anciens tu vois et effectivement bah rien que là cet après-midi j'avais une séance de studio avec des jeunes musiciens et ouais on disait qu'aujourd'hui il n'y avait plus de tournées comme moi j'ai pu faire parce que déjà il n'y a plus beaucoup de musiciens sur scène généralement tu vas voir un artiste il est avec un DJ et un guitariste ils sont tous à moitié en playback donc il y a moins de travail alors déjà moi quand je suis arrivé à Paris dans les années 2000 il y avait les gars qui avaient 50 ans qui disaient ouais il y a moins de boulot que dans les années 90-80 et c'est vrai et c'est sûr que les années 70-80-90 ça a été l'âge d'or et les musiciens bah voilà enfin moi voilà ils me racontaient les musiciens qui avaient 20-30 ans plus que moi qu'ils se réveillaient le matin ils avaient deux séances de studio après ils allaient faire leur concert à l'Olympia avec Claude François ou je ne sais pas qui et après ils allaient encore dans les clubs de jazz faire le bœuf avec les musiciens américains qui étaient en tournée et ça jusqu'à 3h du mat et puis ils recommençaient ils se levaient à 9h du mat et c'était voilà et ils gagnaient très 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 bien leur vie donc moi j'ai pu jouer avec ces musiciens-là qui m'ont raconté ces trucs-là et j'ai pu vivre un peu ça j'ai pu vivre la fin de ça en jouant avec justement des artistes un peu à l'ancienne comme Patricia Cass et Yannick Noah et donc faire ces grosses tournées les Stades de France donc j'ai pu vivre ce truc-là et c'est cool mais j'ai vu qu'effectivement c'était un peu la fin de ça et puis surtout saxophoniste le sax c'est quand même un instrument qu'on voit moins que la batterie il y a toujours un batteur tu vois sur un concert mais un sax c'est un peu avec les chœurs et les percus c'est un peu le truc qui dégage en premier tu vois dès que les prods elles veulent gagner de l'argent c'est les premiers musiciens qui dégagent et d'ailleurs c'était ce qui s'était passé avec Yannick Noah on avait fait un super concert au Stade de France il y avait 4 cuivres donc le gros budget machin et après la tournée là ils avaient viré les cuivres parce que ça coûte cher 4 cuivres c'est 4 salaires mais c'est aussi 4 hôtels les billets de train les machins donc c'est peut-être je ne sais pas dans la route ça fait la balance directe c'est 5000 euros tous les soirs qui dégagent donc si tu fais sans date et bien voilà quoi donc tu vas faire les EP directement chez soi avec son ordinateur ouais alors après ouais 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 après oui les disques là c'est sûr qu'on peut tous les faire chez nous à peu près enfin bon là aujourd'hui j'ai enregistré au studio Ferber qui est un studio mythique qui est quand même c'est extraordinaire ça franchement il y a quand même une sacrée différence d'enregistrer dans un vrai studio mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut arriver à un très très bon résultat chez soi et tout ça pour dire quoi je ne me rappelle plus tout ça pour dire que ah oui pour dire que pour moi c'est que tu parlais de la peur et toi aussi tu as été un artiste maintenant tu es un vieil artiste et qui fait le vieux dans les studios et qui parle aux jeunes mais tu as été jeune aussi et moi ce que j'aimerais aussi c'est pas un message d'espoir pour les musiciens d'aujourd'hui mais je veux dire à travers ton bouquin moi j'ai trois enfants tu le sais et j'ai deux garçons sur les trois enfants qui sont deux artistes aussi des musiciens qui mixent chez lui il y en a un autre qui est dans une école d'ingénieurs du son donc ce sont aussi des jeunes gens qui vont arriver sur un marché avec un univers qui est complètement différent après ça ne veut pas dire que comme tu le dis c'est particulier d'avoir fait des tournées c'est pas le cas de tout le monde il y a musique et musique tu peux être musicien au cinéma tu peux être musicien au théâtre il y a plein de façons la musique c'est large en fait moi j'engage les musiciens à mettre un petit peu ouais à mettre un petit peu tout à plat à mettre un petit peu tout à plat à se dire attends pourquoi je fais de la musique quelle musique j'ai envie de jouer vraiment et comment je peux le faire et sous quelle forme parce que même la forme du concert peut être questionnée pareil le concert c'est un concept qui est quand même relativement nouveau il n'y avait pas spécialement de concerts avant il y avait des concerts pour les rois de temps en temps ils organisaient des concerts mais la musique elle était avant tout fonctionnelle donc il y avait de la musique pour un enterrement c'était les requiem ensuite après les requiem les musiciens se sont réappropriés les requiem et on en fait des symphonies grandioses je pense à Verdini et Mozart et tout mais avant c'était donc de la musique fonctionnelle et la musique qui généralement était fonctionnelle et rituelle et aujourd'hui on vit dans des sociétés qui se sont désacralisées et la musique pareil c'est désacralisé moi je pense que justement il y a en tout cas il y a une réflexion sans parler d'un mouvement que les musiciens pourraient avoir mais une réflexion de se dire bon moi comment j'ai envie de jouer la musique moi j'ai fait énormément de soirées privées pour gagner ma croute plein plein de mariages juifs de bar mitzvah parce que dans le milieu israélien il y a énormément de fêtes où la musique est centrale donc du coup c'est un gain point pour tous les musiciens de Paris donc on fait tous des soirées privées et moi je rencontre des musiciens hyper talentueux et qui sont qui sont au bout de leur life parce qu'en fait tous les soirs ils jouent Mazel Tov et Barry White et en fait ça les gonfle pour la plupart et moi le premier et enfin ça me gonfle c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as joué 2000 fois tu n'en peux plus c'est-à-dire pour une fois il faut savoir aussi apprendre de ce qu'il est de ce que l'on peut aussi tirer profit entre guillemets mais il faut aussi se réinventer et être dans cette créativité aussi exactement et je pense que c'est aussi à nous de créer les opportunités de jouer sa musique donc c'est pour ça que moi j'ai créé ces concerts sous hypnose comme ça moi je peux jouer une musique sacrée je peux jouer la musique que je veux devant un public qui a envie de vivre ça et donc je me suis créé mon petit écosystème et alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire que des concerts sous hypnose mais ça veut dire que je pense qu'il faut se poser la question de dans quel cadre on a envie de jouer la musique et voilà là je vois par exemple il y a des il y a des comment des restaurateurs des pâtissiers qui font des ou des des puissos qui font des planches tu sais pour les apéros qui sont décorés tout ça et il y avait tout un mouvement je crois au 19ème siècle j'entendais ça à la radio où vraiment ils faisaient de la nourriture qui avait la forme de quelque chose la forme d'un animal la forme de tu vois de manger quelque chose qui a une forme bien précise donc déjà moi je trouve il y a un côté rituel là-dedans et ça ça on l'a un peu avec les œufs de Pâques tu vois mais finalement on pourrait le décliner sur plein plein de trucs et où tu manges ta poule en chocolat machin et là il y a plein de choses à créer il y a plein de choses à inventer et alors je trouve qu'aujourd'hui les musiciens inventent des choses mais dans un cadre tu vois ils vont inventer un nouveau morceau ils vont inventer un nouveau spectacle mais ça reste ça reste un mp3 ça reste 3-4 musiciens qui jouent sur une scène même si c'est une énorme scène et je pense qu'il y a des choses à inventer avec aussi d'autres passions parce que les musiciens souvent s'intéressent aussi à plein d'autres trucs à l'astronomie aux chevaux au machin donc je pense qu'il y a des passerelles bien sûr il y a de la danse il y a la photo il y a il y a l'animation il y a il y a plein plein de choses avec la musique de toute façon ça fait partie de la vie le rythme déjà de notre corps est une musique en soi c'est le rythme cardiaque c'est déjà cette fusion de vie c'est déjà un rythme donc la musique est déjà présente donc des choses à faire ouais non je regardais je regardais il y a des gens qui disaient ouais c'est ça mais après c'est pas des questions c'est des commentaires c'est plutôt gentil mais mais il n'y a pas de questions en fait ce qu'il y a aussi c'est que la musique ça demande tellement de temps pour tu vois on dit pour faire un un bon musicien c'est 10 ans et puis après encore encore des années tu vois donc quand t'es un bon musicien que tu joues bien tu dis attends tu t'attends à avoir une reconnaissance à avoir du boulot et alors que j'ai envie de dire c'est presque là qu'en fait le 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 chemin commence tu vois c'est à dire que pour moi la musique c'est juste un outil et et après ben qu'est-ce tu fais avec et et je pense que parfois les musiciens oublient que jouer de la musique musique en fait quand t'es un musicien c'est juste normal après qu'est-ce que t'exprimes avec après la reconnaissance ça dépend ce qu'on entend parce que moi ce que j'entends quand tu dis ça est-ce qu'on attend une reconnaissance sociale une posture est-ce qu'à ce moment-là nous en tant que musiciens c'est pas mon cas mais bon moi je peux aussi métaphoriquement me mettre dans une posture aussi de quelqu'un de victime en disant ben je comprends pas je suis pas reconnue est-ce que c'est une posture ou est-ce que c'est aussi une reconnaissance financière est-ce que de toute façon il faut pas déjà commencer par se reconnaître soi-même dans son talent c'est-à-dire faire de la musique quoi qu'il advienne sans attente et en même temps il faut bien effectivement manger et être créatif par rapport à ça parce que comme tu le dis tu vois je veux dire on a tous été dans ces périodes de vie où on a eu faim donc là il n'y a pas il n'y a pas à se mettre dans une pression il faut manger mais il faut aussi dans cette quête de sécurité et là j'évoque la fleur Mimulus parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure par rapport à la peur la peur de l'avenir la peur de ne pas pouvoir payer son loyer tu vois la peur de ne pas pouvoir travailler et bien justement qu'est-ce que cette peur aussi motive en moi pour justement mettre en oeuvre cette créativité tu vois et pas être simplement dans une posture d'attente de reconnaissance en te disant ben putain je ne suis pas reconnue dans mon métier ouais mais bon qu'est-ce que je peux faire et la preuve je ne sais pas si tu en penses et je pense que j'ai la réponse à travers ce que je vais dire et je ne suis pas à ta place mais depuis un an tu as bien vu ce qui s'est mis en place pour les musiciens à travers les réseaux sociaux et à travers ce petit téléphone puisque tu as fait exactement la même chose et là on voit bien qu'à des moments quand on est acculé et qu'on ne peut plus faire ce que l'on doit faire et bien on devient créatif et donc la musique a pu être jouée et pas dans un besoin de reconnaissance dans un besoin comme un ADN où tu as besoin d'exprimer ton art et ton talent alors ouais il y a beaucoup beaucoup de choses dans ce que tu dis alors il y a alors effectivement toi tu disais la peur effectivement de ne pas bouffer tout ça et il y a beaucoup de musiciens qui ont ça et particulièrement en ce moment ça c'est sûr et même des musiciens d'un excellent niveau rien que là je lisais un article d'ailleurs je fais une petite parenthèse un super zikos que moi je voyais dans tous les gros plans dès qu'il y avait un gros plan j'étais à peu près sûr qu'il serait là c'est un super bassiste et le gars il est clodo aujourd'hui parce que il avait un train de vie de ma boule il gagnait peut-être 6 ou 7000 euros par mois nickel et tout mais des pensions tout ça et donc ça allait tant qu'il bossait il bossait énormément et là tout s'est arrêté pour lui et donc il s'est retrouvé avec comme tous les zikos avec 1000 balles ou 1500 balles de pôle emploi par mois et donc il n'a plus pouvoir payer ses loyers il n'a plus pouvoir payer ses pensions et de fil en aiguille il s'est retrouvé clochard alors que le mec c'est un gars qui a 50 ans qui est un super musicien et on n'aurait jamais pu imaginer ça donc oui mais je ferais cette posture là elle n'est pas liée à son talent et à son art tout le monde peut passer par cette épreuve là ça n'est pas je sais pas la musique si si tu peux très bien être marié avec des enfants et tu quittes ton mari et tu vois et tes borderline et tu te retrouves aussi à poil dans la rue c'est la vie aussi ah oui bah ouais 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 après moi je sais pas expliquer ça tu vois mais en tout cas pour pour ces musiciens qui pourraient avoir peur il y a aussi plein de croyances c'est à dire que généralement quand on est musicien on croit que gagner de l'argent c'est inversement proportionnel avec la qualité de la musique et c'est vrai que moi je comprends qu'on ait tous ces croyances là parce que c'est réellement ce qu'on vit en tout cas moi c'était ce que je vivais effectivement plus les plans étaient gros moins la musique était bonne quoi généralement et mieux t'es payé et moins la musique est bonne et c'est vrai que nous les musiciens on se retrouve généralement à jouer notre musique donc musique tu vois virtuose super intéressante ça coupe non allo tu m'entends ça coupe ah ouais je suis tout figé attends je vais peut-être remettre un chargeur ah te revoilà Geoffrey je ne sais plus tu vois je ne sais plus si je suis la seule à te voir figé ou si c'est tout le monde bah écoute c'est pas grave ça fait un petit moment de silence je ne sais pas pourtant un petit interlude c'est pas grave c'est pas grave et du coup oui tu disais tu disais oui mais moi non plus je ne sais pas je ne sais pas je ne suis pas je ne suis pas dans la capacité de juger cette personne qui se retrouve dans la rue mais ce que je veux dire c'est que ça moi ça aurait pu m'arriver il y a quelques années c'est le lot de l'épreuve de la vie et je veux dire c'est vrai que le Covid accélère les choses mais il y a des moments où dans la vie on passe aussi par des épreuves mais grave tu vois du vide tu vois on passe par la case prison quoi par la case à poil et la case alors il y en a ça va être la mort il y en a ça va être tu vois la maladie le manque d'argent la solitude bah écoute ça fait partie des épreuves aussi et c'est là où justement je trouve qu'on est dans cet état justement peut-être de conscience on n'est pas dans cet état de conscience modifiée parce que là on se prend en pleine foi à la réalité mais c'est là où on va puiser justement toute cette créativité et cette force qu'on a aussi en nous pour pouvoir nous redresser parce qu'il y en a des gens qui sont dans la rue et qui se relèvent il y en a plein donc la rue n'est pas une fin en soi non plus je veux dire c'est pas c'est grave mais c'est pas plus grave qu'effectivement de gagner 7000 euros et des fois je ne juge pas cette personne je n'en sais rien mais des fois on peut être aussi dans une sorte de confort tu vois et matériel ou autre mais ce confort aussi nous déconnecte aussi de cette créativité qu'on doit aussi arriver à vivre pour être des fois connecté à son âme aussi tu vois mais genre après je ne sais pas enfin je pense qu'il y a plein d'artistes qui vivent dans un confort matériel et qui néanmoins reste créatif et qu'il n'y a pas besoin d'être acculé et de plus gagner de ronds pour être créatif mais c'est vrai qu'il y a un système de croyance chez les musiciens qui fait que généralement c'est dans les petits clubs de jazz où on va être payé 40 balles pour jouer jusqu'à 3h du matin où on va jouer tu vois la meilleure musique alors d'ailleurs souvent quand on est musicien on dit il y a trois trucs il y a trois il y a trois points qui sont importants et s'il y en a deux qui sont remplis tu peux y aller donc tu as un tu as l'argent deux c'est la qualité de la musique et trois les copains donc si tu as de la bonne musique et de l'argent tu y vas si tu as les copains mais si tu n'as qu'un point tu n'y vas pas tu vois et après il ne faut pas interpréter mes propos quand je dis d'être créatif ce n'est pas créatif dans la musique c'est être créatif avec sa vie c'est ça que je voulais dire oui tu vois c'est quand on se relève d'une épreuve on doit entre guillemets faire appel à notre créativité pour pouvoir survivre aussi tu vois ce n'est pas forcément la création comme on l'entend pour moi c'est être vivant c'est déjà un être créatif ah oui oui d'accord tu vois ce que je veux dire voilà je ne juge évidemment pas ceux qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont hyper créatifs et il y a des gens qui n'ont pas de thunes et qui sont hyper créatifs ce n'est même pas le propos c'est que je veux dire que c'est que dans ces moments-là on doit vraiment faire appel à une source qui est vraiment intérieure on doit renouveler ce oui à la vie alors qu'il n'y a plus rien qui se présente tu vois c'est dans cet esprit-là que je voulais dire ça oui oui complètement oui oui c'est vrai que j'étais 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 resté un peu sur les icos et du coup dans la création artistique mais c'est sûr que la création en soi c'est quelque chose l'état d'esprit je connais aussi c'est ça que je veux dire ouais c'est ça l'état d'esprit qu'on peut tout savoir effectivement pour transformer quelque chose ouais exactement ça ouais parce que c'était le sujet de la conversation sur justement les jeunes et même l'actuellement de manquer financièrement dans cet état-là on est aussi des fois créatifs pour aller chercher des ressources à l'intérieur de nous pour justement réellementer notre vie et changer notre état d'esprit c'est aussi c'est voilà bah ouais ouais et du coup il y a quelqu'un qui dit super intéressant ce live j'ai une question concernant les concerts et la nouvelle est-ce que tu as des nouvelles dates posées pour ton spectacle je ferai cet automne ou même cet été alors cet hiver j'ai deux dates attention grosse tournée donc non d'ailleurs j'ai dit n'importe quoi j'ai qu'une date attendez je crois que j'ai une date en décembre à Chambéry de toute façon c'est sur mon site donc c'est à l'espace Malraux c'est un très beau théâtre une scène nationale je crois que c'est le 3 décembre et puis il y aura une date en janvier à Aix-les-Bains ou en février donc dans un an 2022 donc vous voyez il y a le temps des concerts très sincèrement j'aimerais en faire plein mais ce qui va se passer c'est que là il va y avoir une espèce d'embouteillage c'est-à-dire que tous les concerts qui ont été annulés cette année vont être reportés là dans les mois enfin dans l'année comment on appelle ça l'année culturelle l'année scolaire la saison culturelle prochaine donc du coup en fait ça repousse tout d'un an donc même quand le gouvernement va dire bon ben on reprend les concerts en fait ce qui va se passer pour nous artistes c'est que de toute façon nous on va reprendre on va reprendre réellement dans un an parce qu'il y a tellement d'artistes qui ont été annulés que c'est d'abord eux je pense qui vont prendre qui vont prendre la place donc moi là je vais avoir ces deux dates là je vais essayer d'en trouver d'autres mais pour l'instant je ne sais pas exactement comment je vais en trouver en plus ce qui se passe c'est que donc moi au début ça fait 5 ans que je fais ces concerts sous hypnose donc au début je les produisais et puis quand ça a commencé à bien marcher j'ai trouvé un producteur ce producteur il a pris l'eau avec le Covid donc là en fait aujourd'hui j'ai personne qui me cherche des concerts et puis de toute façon ça ne sert à rien puisque les salles elles-mêmes ne savent pas quand elles vont rouvrir ne savent pas quand elles vont programmer et de toute façon quand elles vont programmer elles vont programmer les trucs qu'elles ont annulés donc c'est absolument pas le moment de les appeler parce qu'eux ils sont en détresse totale ils vont être sous l'eau ils vont rebosser à plein mais là en tout cas là c'est sûr qu'aujourd'hui ils sont sous l'eau et puis donc je les rappellerai quand ils commenceraient à bosser il y a Elisa Elisa Boileau qui dit qu'elle a une salle à Lyon et il faut prendre compte avec Elisa tu vois elle va te trouver une salle tu vas voir trop bien merci Elisa et du coup tu vas parler demain soir aussi parce que moi je suis inscrite je suis trop contente ah mais moi je voulais t'inviter tu t'es inscrite ah mais moi j'ai payé je suis désolée mais non je t'enverrai des invitations tu les donneras à tes copines écoute moi j'ai payé je suis demain et puis voilà alors vas-y donc demain demain on fait donc demain déjà c'est avec Bernard Werber donc je vous le cache je suis hyper hyper heureux de faire un concert avec lui alors c'est pas un concert sous hypnose parce que Bernard c'est pas de l'hypnose qu'il fait il est pas forcément en hypnose mais Bernard comme vous le savez c'est un un imaginateur de haute folie c'est un conteur et donc il propose ce qu'il appelle un peu des méditations guidées et donc son spectacle s'appelle Voyage intérieur et donc c'est son spectacle et moi je me suis incrusté dans son spectacle c'est à dire que je fais la musique mais c'est lui qui guide donc le le voyage intérieur et ah bon bah écoute je sais pas moi j'ai une bonne 4G là donc je sais pas trop quoi faire bah écoute c'est bien alors si ça se trouve tu sais c'est chez moi depuis le début et j'ai l'impression que ça coûte tout le temps mais c'est pas ok il continue bon pour vous c'est comment la connexion les amis personne se plaint si ça se trouve il y a que moi tu sais c'est pas grave donc ouais voilà demain c'est une méditation guidée que Bernard guide moi je fais la musique et je crois qu'il y a à peu près 5 méditations donc il va vous emmener à imaginer plein de trucs notamment aller dans le passé aller dans le futur à rencontrer des parties de vous ça c'est vraiment le principe de l'hypnose souvent en hypnose enfin en hypnose généralement on pense qu'on est fait de plusieurs parties il y a la partie qui a envie de faire quelque chose qui a envie d'arrêter de fumer l'autre qui a envie de fumer et donc généralement il faut les faire négocier c'est un peu le principe de l'hypnose donc là vous allez rencontrer des parties de vous donc la partie la plus créative la plus sage tout ça donc ça c'est demain c'est à 20h30 non c'est à 21h et vous pouvez trouver les places dans la bio de mon insta voilà il y a un link tree et vous allez cliquer dessus il y a voyage intérieur avec Bernard Werber voilà moi j'aime bien ce truc là parce que je me challenge un peu et je vais je vais faire du sax tout seul généralement le sax on est accompagné par une rythmique et là je mets je me suis fait un set un peu avec des pédales d'effet donc en jouant du sax je passe dans ces pédales et ça fait des sons un peu de l'espace et je me boucle et puis j'essaye de jouer un peu pour accompagner le mieux possible Bernard voilà vous savez tout alors il y a il y a une question c'est le même spectacle que l'autre fois donc si tu parles du spectacle effectivement du 19 février ça va être grosso modo la même chose sauf que moi je vais faire d'autres musiques parce que l'autre fois c'était complètement de l'impro et demain aussi et puis je pense que Bernard aussi va certainement changer deux trois trucs mais grosso modo ça va être à peu près la même chose bon bah c'est cool il y en a qui disent que le premier live du voyage intérieur était vraiment nickel alors oui il y aura un replay comme l'autre fois donc pour les personnes qui ont pris les places donc vous pourrez regarder le concert en direct live et donc participer il y aura un chat on pourra vous poser des questions tout ça et puis vous aurez accès aussi au replay pendant un mois ah il y a une question qui est intéressante là c'est est-ce qu'il y a des instruments plus hypnotiques que d'autres bah écoute ouais moi je trouve qu'il y a des instruments qui se prêtent mieux à l'hypnose par exemple tu vois le je trouve que le piano la harpe aussi alors après le hang j'ai envie de dire n'importe comment mais n'importe quelle façon qu'on en joue c'est assez hypnotique le piano il y a mille façons d'en jouer mais je trouve que c'est pour ça que j'essaye de développer un jeu qui corresponde à ce que j'ai envie d'offrir au public et si je te montre ça Geoffrey t'as un truc à mieux ou pas ah ouais mais dis donc ça c'est incroyable ça ressemble vraiment effectivement au visuel qu'on a pour le spectacle qu'on va faire avec Kevin Finel donc ça ça va être le 21 mai et donc c'est un petit peu pareil toujours dans la continuité des concerts sous hypnose ou de ce qu'on peut faire avec Bernard donc là j'ai proposé à Kevin Finel qui est un hypnothérapeute de génie qui fait beaucoup beaucoup de choses pour l'hypnose en France qui a créé un syndicat qui a créé avant tout un centre de formation qui est extraordinaire qui s'appelle l'Arche dans lequel je me suis formé il y a aussi une plateforme que je vous recommande d'aller visiter qui s'appelle Psychonautes où il y a énormément de contenu où vous pouvez faire plein plein de déjà apprendre l'auto-hypnose et ensuite faire d'autres voyages plus en profondeur sur plein de thématiques différentes et donc Kevin faisait partie du premier concert sous hypnose à l'époque où moi je n'étais pas formé donc c'est lui qui faisait l'hypnose sur scène et puis ensuite il m'a formé et là je l'ai rappelé parce que j'ai envie en fait là en ce moment j'ai envie de collaborer avec cette histoire de Covid on se voit quand même beaucoup moins entre musiciens enfin les opportunités de se retrouver donc là j'ai vraiment envie de bosser avec des gens donc c'est pour ça j'ai appelé Bernard et puis là donc Kevin le 21 mai on va faire un alors on l'a appelé différemment on l'a appelé concert hypnotique sur les animaux totems et donc lui il va partir de cette théorie de je ne sais plus quelle auteur je crois que c'est je ne sais plus comment c'est donc je ne vais pas dire de conneries mais en tout cas il y a un hypnothérapeute très connu qui fait un lien avec les animaux totems et les chakras donc toujours sur le même principe justement des parties en hypnose donc on pense qu'il y a plusieurs parties pourquoi pas se dire que finalement ces sept chakras ce seraient sept parties de nous-mêmes comme finalement dans le Tao il y a cinq organes ces cinq parties de nous-mêmes qui doivent se parler on parlait de ça au tout début de notre conversation avec Nathalie il peut y avoir l'élément la graine l'élément eau qui parle très bien qui dit moi j'ai envie de faire ça et puis il y a le foie l'élément bois qui lui ne trouve pas l'élan pour commencer ou l'élément métal qui ne va pas trouver la rigueur le côté samouraï de dire allez moi je fais ça une heure par jour pendant six mois pour arriver à mon objectif et donc voilà les animaux totems là ça va être pareil ça va être finalement sur les chakras c'est comment y associer des animaux qu'on va pouvoir rencontrer avec lesquels on va pouvoir converser pour voir ce qu'il peut bloquer quelles peuvent être les solutions donc à chaque fois en tout cas vous pouvez poser une intention et puis apprendre des trucs sur vous c'est trop bien c'est trop bien parce qu'avec les animaux ouais ça marche bien ah ouais ça marche vraiment bien toi tu connais tes animaux totems ah bah écoute franchement oui je le connais vraiment en plus je suis tigre en signe chinois ah ouais et ouais c'est vraiment mon animal ça j'ai pas de doute mais écoute ça m'étonne pas parce que t'as un truc hyper solaire comme ce tigre donc ça m'étonne pas du tout quoi et ouais ouais puis il aime l'eau il est très maternel aussi le tigre il a un côté très famille ouais et puis il peut faire peur tu vois dans toute la puissance mais du coup non il est super gentil en fait c'est ça qui est drôle ouais c'est un truc là ouais non mais j'adore je trouve ça trop bien c'est trop bien cette idée de retrouver son animal totem je trouve ça enfin de retrouver en tout cas de connecter avec lui pour ceux qui savent pas mais je trouve que c'est une super jolie idée et tu vois par rapport à ce que tu disais au début enfin tout à l'heure sur ce qu'on évoquait sur la créativité bah justement là c'est pas faute d'avoir essayé justement bah de se connecter et de demander des collaborations pour réinventer aussi ton métier tu vois à travers bah à travers ce qui se passe actuellement tu vois ouais ouais effectivement bah dès qu'il y a eu le Covid bah j'ai commencé enfin j'avais déjà commencé à écrire le bouquin mais du coup ça m'a permis de 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 vraiment passer du temps dessus parce que vraiment tous les concerts ont été annulés ça a été ouais une trentaine de dates annulées puis des belles dates on devait jouer à la cigale là on devait jouer au Grand Rex j'étais en train d'écrire un spectacle sur donc un concert sous hypnose sur le thème des expériences de mort imminente qui est un sujet qui me passionne et ouais et on devait justement faire le Grand Rex avec Bernard Werber ça que Bernard aurait fait une conférence sur la mort vue par les différentes traditions au cours des âges puis ouais puis ensuite un concert sous hypnose pour faire l'expérience effectivement de qu'est-ce qui se passe lors d'une expérience de mort imminente c'est partie remise là Geoffrey ouais c'est partie remise ouais ouais complètement mais je veux dire voilà c'est des belles dates qui s'annulent et du coup c'est vrai que c'est important de se dire bah tiens qu'est-ce que j'ai j'ai envie de faire d'autre et donc c'est des moments quand même de déception mais de enfin moi j'ai essayé de transformer ça et de proposer des trucs sympas à la place bien sûr ouais c'est clair bon bah c'est chouette alors moi je me trouvais demain soir je suis drôlement contente bah je vous invite tous déjà les courez dans vos librairies commander ce joyau franchement c'est voilà déjà je trouve la couverture je sais qu'il y a une histoire autour de ça t'en avais déjà parlé ouais si tu veux raconter un peu l'illustration je trouve ça vraiment beau quoi oui bah alors l'illustration alors au début je voulais je voulais vraiment qu'il y ait l'ambiance de l'Amazonie parce que mes voyages au Pérou et mes quelques expériences de cérémonie chamanique m'ont vraiment transcendé et donc je voulais que ce soit dans l'île puis je voulais qu'il y ait un côté quand même très esthétique donc j'avais repéré une artiste périvienne qui faisait vraiment des très beaux des très belles peintures ouais alors je voulais qu'il y ait cette peinture là mais je voulais qu'il y ait quand même ma tronche avec un sac c'est tout donc j'avais contacté cette artiste périvienne et puis on s'est dit ouais mais ça va être compliqué parce que c'était un petit peu naïf ce qu'elle faisait et donc me dessiner le visage tout ça ça aurait été compliqué et donc le duc mon éditeur m'a dit bah ce qu'on va faire on va contacter un faussaire de haute voltige et qui va pouvoir reproduire ce qu'elle fait et en même temps t'intégrer donc ça c'était le pitch qu'on a donné au faussaire et d'ailleurs j'ai oublié le nom qui a un nom à particules et du coup j'ai du mal à le retenir attends attends je vais chercher ça mais je crois qu'il est au tout début tu sais dans les pages François l'amidon alors lui c'est le c'est l'illustrateur c'est le comment celui qui a fait le graphisme mais l'illustrateur c'est pas l'illustrateur Antoine Moreau Dussault voilà c'est ça et lui Antoine il a été donc faussaire pendant des années et il faisait tout autant de l'art chinois qu'aborigène que des trucs un peu de la renaissance et tout donc voilà on lui a dit on veut de l'art amazonien mais avec ma tronche dedans et un sax et des petits trucs anachroniques pour que ça fasse un peu funky et pas le truc barré chamanique et en fait il a fait ça et c'était pas du tout ce que j'attendais mais j'ai adoré parce que là il y a presque un côté un peu c'est vraiment beau ouais mais on tu vois on a l'impression que c'est en bord de mer alors que tu vois c'est pas du tout ça le Pérou ouais parce qu'en fait mais bon voilà en tout cas je trouve ça génial et je suis très heureux de cette pochette et du coup il se vend bien ton bouquin parce que bon j'ai mis le truc sur Amazon mais tu es content ? ouais bah j'en sais rien j'ai énormément de messages de gens qui adorent mais il est en vente depuis février et même l'éditeur n'a pas les chiffres donc c'est difficile de savoir mais en tout cas j'ai des très beaux retours donc je pense que ça se vend bien bah après c'est mon premier bouquin donc voilà après aussi je comptais sur les concerts tu vois en fait il est sorti au mois de février c'était là où on devait faire le Grand Rex au mois de mars donc tout était un petit peu calé là-dessus tu vois on se disait on fait la sortie du bouquin le Grand Rex on fait une grosse com il devait y avoir la com dans le métro tout ça donc c'est une sortie qui n'est pas sortie exactement comme on voulait mais voilà ça se fait comme ça c'est pas grave et du coup il y a année demain je vais à la librairie les volcans merci Anne c'est chouette en tout cas et moi je trouve ça génial comment toi tu fais le lien avec tout ce qu'on dit et avec les fleurs de Bac ça c'est extraordinaire mais tu te rends pas compte si je devais tu vois stabiloter le nom des fleurs là-dedans c'est fabuleux ouais parce que toi finalement quand tu vois quand tu vois quand tu lis quand t'entends quelque chose tu le décodes presque en fleurs c'est ça exactement ouais c'est ma grande joie bon après ça c'est génial ça après il n'y avait pas de demande initiale de ta part tu vois et puis le but c'est pas de décoder ton bouquin en fleurs mais moi mon but de ces rencontres-là c'est aussi si tu veux de démystifier les fleurs de Bac et la vie en fait non moi c'est la même chose il n'y a pas de tu vois et la conversation qu'on vient d'avoir c'est vraiment ça pour moi tu vois mais ça c'est ça c'est passionnant et c'est vraiment un sujet que j'aimerais c'est passionnant je trouve que c'est une super idée de une super compétence de pouvoir effectivement décoder des choses en fleurs en disant bah tiens bah là par exemple dans mon bouquin telle épreuve que je traverse j'aurais pu avoir besoin de telle fleur ou au contraire tel état de grâce que je vis bah ça correspond à telle ouverture de telle fleur et c'est génial et je pense que c'est une bonne façon d'apprendre aussi et oui parce que c'est plus concret tu vois quand on parle de ça à l'air de rien bah quand je le relis aux fleurs la personne se dit ah c'est exactement ce dont je pourrais avoir potentiellement besoin ou alors la ressource de là de ce qu'on vient d'évoquer c'est exactement ce que je dis donc je suis quelqu'un de bien finalement je suis courageux ou je suis persévérant ou tu vois ou je suis créatif et ça c'est magnifique parce que finalement on se rend pas compte à quel point on est bourré de talent et c'est ça que j'adore et c'est ça que j'adore aussi dans ton bouquin c'est d'aller repuiser en nous ce potentiel qui est créateur qui est déjà là en fait tu vois ouais bah ouais ouais c'est vrai alors bon bien sûr toi tu parles d'hypnose et oui on est déjà enfin fou je veux dire c'est une foultitude de potentiel de dingue ouais c'est magnifique non mais c'est clair bah ouais ouais j'ai envie de dire c'est bon il y a un moment donné dans le bouquin où je me retrouve en amazoniste parce que je suis hyper hyper malade et et donc j'arrive pas à me soigner quoi j'ai tout essayé et j'arrive pas à me soigner et là je demande à la à la plante de me montrer comment je peux me soigner et bon alors la la première fois ça marche pas donc le lendemain j'ai l'impression que je vais crever et que voilà je suis foutu et et donc 3-4 jours après je fais une à nouveau une cérémonie et là je me retrouve vraiment en état de en état de de grâce et et la plante me montre mes chromosomes et je peux redresser mes chromosomes et et là voilà je sens que je baigne dans dans l'amour dans la connaissance bah la connaissance telle que je suis capable de vendre mes chromosomes et de les redresser et 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 voilà et et après cette séance les symptômes sont sont complètement atténuées et voilà une semaine après en rentrant en France j'avais plus rien et et donc ouais quand tu parles de de capacités infinies ouais je pense qu'on a on a ces capacités là qu'on peut toucher par des états de conscience modifiés après bah moi je pense que je 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 recevoir tu vois en tout cas moi je connais j'ai pas entendu parler de musiciens qui avaient reçu tu vois un don comme ça enfin il y a des musiciens plus ou moins doués mais après après il faut quand même du travail mais en tout cas le fait de pouvoir toucher à quelque chose qui est possible on sait que c'est là on sait qu'on y a qu'on a trouvé le chemin et après ça donne en tout cas une direction de comment on peut travailler pour pour accéder à ça pour retrouver ça et et ça déjà c'est bien parce qu'il y a quand même une mémoire quelque part voilà moi je sais que je peux toucher mes chromosomes est-ce que j'y arriverais à nouveau j'en sais rien en tout cas pour l'instant j'en avais pas besoin c'est cool mais en tout cas je sais que c'est possible et ça j'ai vraiment envie de le dire parce que bah voilà aujourd'hui il y a plein de gens qui ont des maladies qui pensent qu'ils sont foutus et et il y a il y a il y a toujours une lueur d'espoir quoi c'est exactement ça c'est pour ça que je recommande vivement ce bouquin parce qu'il y a des moments où on peut douter chuter je ne veux pas dire que c'est un livre qui guérit mais pour moi oui je crois que t'avoir dit un truc à peu près comme ça dans le message je ne sais plus mais c'est vraiment dans cet esprit-là quoi et évidemment qu'il n'y a pas c'est pas que lié à toi et à la musique et qu'on a tous accès à cette part de nous-mêmes et qu'il y a des moments bah des fois on va chercher on va chercher on n'y accédera jamais et voilà c'est notre histoire personnelle aussi qui fait qu'il y a des moments on est dans ces états aussi de grâce qui font que même si c'est quand même de la recherche on peut y avoir accès et puis il y en a qui ont accès dès la naissance c'est comme ça et il n'y a pas de degrés ni d'intelligence ni de etc c'est la vie c'est je pense qu'à un moment donné il faut rester vraiment humble par rapport à ça et qu'on est trop des fois trop dans le mental et voilà c'est ce que j'aime aussi dans le travail avec Bernard Werber c'est que quand il parle de toutes ses recherches bah c'est recherche d'écriture aussi tu vois je parle de créativité c'est pas que d'écrire des bouquins et que de faire de la musique cette créativité elle est déjà là on est de toute façon potentiellement de la création donc se reconnaître à cette création quelle qu'elle soit et je te l'ai dit quand j'ai terminé les bouquins ça m'a donné envie de silence et donc ça pour accéder à cette connaissance à soi cette créativité vraiment s'il y a une chose à faire entre guillemets c'est couper tous ces réseaux sociaux et en même temps c'est nécessaire parce qu'on a besoin aussi de créer du lien et de partager nos coups de cœur nos envies etc mais c'est vrai que dans ce silence on y puise aussi cette créativité ouais ah ouais c'est sûr ouais complètement voilà écoute je prends le temps de contempler le temps de s'ennuyer le temps de glander un peu c'est ça encore une fois voilà vous ruer sur vos librairies et prenez trois jours ah bah merci beaucoup parce que c'est vrai que tu l'as dit je le savais pas mais j'étais dans l'incapacité de fermer ce bouquin en fait fallait bien dormir mais j'avais vraiment tu vois c'est tellement c'est comment dire oui c'est une espèce de vague tu vois qui t'emmène et qui te qui te porte et t'as pas envie d'arrêter donc c'est vraiment pour moi c'est un bouquin à relire voilà merci vraiment Geoffrey bah merci à toi Nathalie et merci à à vous tous d'avoir été là et c'est vrai et voilà une prochaine en streaming ou dans une salle de concert c'est ça donc cette vidéo là elle va être mise en IGTV sur mon compte et puis pour ceux qui n'ont pas Instagram et qui ont envie de partager ce moment entre Geoffrey et moi et bien ce sera sur ma chaîne YouTube que je vais poster dès maintenant avec un petit voilà la petite annonce que j'avais fait je sais pas si t'avais vu mais à peu près aux couleurs de ton bouquin tu sais nos émotions j'avais fait dans les turquoises ronge-orange ah oui c'est vrai ah ouais j'avais pas fait le rapprochement mais ok voilà c'est mon objectif et donc comme ça pour si vous avez envie c'est aussi à dispo là-bas parce que tout le monde n'a pas Instagram donc je trouve que c'est bien aussi de partager pour tous les réseaux voilà bonne soirée merci à tous merci ouais merci pour tout au revoir Mataï ciao ciao